« J'admire leur courage. Pour garder leur foi, ils ont dû quitter l'Église. J'ai tenté de trouver la lumière dans l'obscurité. » Longue histoire pour retrouver mes trois personnages, où au départ, je me disais « Dans ces trois-là, j'ai jamais connu des prêtres comme ça dans ma vie avant. » Et alors arrive toujours la question « Pourquoi on devient prêtre ? » C'est ça que j'ai trouvé intriguant. Et tout ça dans un monde, aujourd'hui, depuis quand même maintenant quelques années, où tout ce qui est catholique, tout ce qui est prêtre est quand même rejeté, empesté. Et on parle de pédophilie, d'abord un cas après dans le monde entier, que ce n'est pas un fou, un fou que vous avez partout, dans la rue, peut-être dans la maison, vous ne le savez pas. Mais du côté des prêtres, et que ça n'arrête pas, et que ce n'est pas dix, que ce n'est pas cent, que c'est encore et encore, et que toutes ces victimes commencent à en parler, qui n'ont pas parlé pendant des années ou des dizaines d'années, et tout un coup, peu à peu, ça revient. Ce n'est pas parce que vous étiez violés, ça c'est, en principe, c'est impardonnable pour votre destin, pour votre vie, pour des femmes comme pour des hommes, mais par des prêtres, ça dépasse toute imagination. Alors qu'est-ce que mes prêtres ont fait pour être excommuniés, pour avoir un coup dans le cul, vraiment sur les genoux, et tu suis, ou c'est la fin, et ils ont gardé cette, que je trouve une force incroyable, ils ont dit non. Aussi loin que remontent mes souvenirs, je n'avais jamais eu peur de l'enfer. Évidemment, quand vous avez des interviews, et les interviews étaient très longues, j'ai essayé de trouver les illustrations différentes, pour illustrer leurs propos, symboliquement, d'une manière ou d'une autre. Et dans ce film-là, j'ai eu une expérience que je n'ai jamais eue auparavant. Je me suis dit, ce film-là, je ne peux pas monter moi-même. J'adore le montage, et j'adore toujours travailler avec les monteurs, mais à cause des X raisons, il y a un moment, j'ai toujours moi qui ai dû reprendre, parce qu'on est arrivé à nulle part. Et dans ce film en particulier, je me suis dit, il faut que j'ai quelqu'un à côté de moi, c'est trop délicat. Donc j'avais un monteur fort expérimenté, et on a monté, 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 pendant quand même quelques semaines. On arrive à un premier, pas bout à bout, mais quand même un premier montage, et on regarde ça, et... Ce n'était pas mon film. Pourtant j'étais là. Je n'étais pas là tous les jours, mais j'étais à côté, dans le progrès, en avant, en avant. Et alors est arrivé à une décision, on recommence à zéro. Entre-temps, je fais quelque chose essentiel. Pendant deux semaines, j'ai marché dans le Sahara, avec un petit groupe, qui par hasard, on m'en a parlé, je me dis, il faut ça, le nettoyage. Je reviens à Bruxelles, et j'ai senti ce nettoyage incroyable. J'ai fait beaucoup de photos, pendant ce voyage, et je n'aurais jamais, jamais, pensé qu'une photo du Sahara va prendre une place dans ce film sur des prêtres, des ex-prêtres. Et voilà. Donc je reviens, j'écris, on montre pendant une semaine, je montre, je crois, on est arrivé à une quinzaine de minutes, et c'était un film complètement différent. Ça s'est construit, oui, beaucoup plus vite, et maintenant, le film que je vois maintenant, je vois maintenant le film, pourquoi je voulais faire le film au départ. Sous-titrage Société Radio-Canada